Est-ce que tu penses que l'agriculture et l'élevage sont des secteurs hyper porteurs et surtout très rentables ? Ben écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois choses. La première, c'est pourquoi est-ce que je pense que tu devrais sérieusement considérer la pisciculture pour pouvoir te lancer. La deuxième, c'est comment est-ce que tu peux y parvenir avec moins de 1500 euros. Et puis la troisième, c'est comment est-ce que tu peux faire pour intégrer mon mastermind de formation continue dans lequel tu vas pouvoir bénéficier de mon expérience, mais aussi celle de beaucoup d'autres entrepreneurs. C'est parti. Salut, moi c'est Philippe de Investir au pays, mais au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à poser ton premier pas qui consiste à simplement t'abonner à cette chaîne-là et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et donc être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Alors, l'idée c'est que tu puisses être au courant de ce qui se fait sur cette chaîne-là afin que ça puisse contribuer à te former gratuitement et ainsi à te rapprocher justement de tes propres objectifs. Alors, le sujet du jour me vient finalement de beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont intéressés par l'agriculture et l'élevage et même au travers de cette chaîne dans les commentaires, si tu vas regarder, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent par rapport à ces sujets-là. Et donc, beaucoup de gens me posent des questions notamment par rapport à l'élevage mais aussi à la pisciculture. Donc, dans cette vidéo, je vais t'en parler un tout petit peu parce qu'au final, je sais que plusieurs personnes qui me suivent veulent investir au pays pour différentes raisons. Certains, c'est pour pouvoir aider leur famille. D'autres, c'est pour pouvoir se constituer une retraite parce que certains à la retraite veulent rentrer au pays. D'autres encore, c'est pour pouvoir avoir une source complémentaire de revenus pour pouvoir leur permettre de faire un peu plus de choses, peut-être voyager davantage avec leur famille ou leurs amis. D'autres, veulent juste se barrer de l'Occident parce qu'ils en ont marre du mode de vie qu'il y a ici. Et donc, ils aimeraient bien justement avoir un investissement à l'Afrique qui leur permet de pouvoir commencer à générer des revenus. Et enfin, d'autres parce qu'ils veulent créer un business. Ils se sentent l'âme ou elles se sentent l'âme d'entrepreneurs. En plus, moi, j'ai beaucoup de clients justement que je coach en individuel qui me disent « J'ai essayé d'investir en agriculture ou en élevage. J'ai été très déçu. Je me suis fait avoir. Ma famille ou mes amis ou même parfois des artisans m'ont complètement arnaqué et je suis un peu déçu de tous ces domaines-là. » Certains sont fatigués d'envoyer de l'argent à leur famille et ils commencent à se rendre compte que cette solution-là, ce n'est clairement pas une solution pérenne. On ne pourra pas envoyer indéfiniment de l'argent aux personnes de sa famille. Et au fond, moi, je comprends toutes ces personnes-là parce que je suis passé par là en fait. Moi aussi, j'ai voulu investir au pays depuis pratiquement quand je suis arrivé en France et j'étais confronté à pas mal de problèmes. J'ai perdu pas mal d'argent à cause des artisans, parfois à cause des membres de la famille ou même des amis de confiance à qui je confiais de l'argent pour pouvoir faire des choses et qui, bien évidemment, ne les faisaient pas. Ils mangeaient juste copieusement l'argent que je leur avais envoyé. Donc, tout ça m'a mené à réfléchir et à trouver des moyens de pouvoir contourner tous ces obstacles-là et à pouvoir lancer des business que je pilote aujourd'hui à distance. Donc, tu vois, le gros intérêt des formations que moi je propose, c'est que ce sont des formations qui te permettent de pouvoir travailler malgré le fait que tu sois à distance. Donc, cette formation sur la pisciculture, elle vient à la suite d'une première formation que j'ai déjà fait sur l'élevage de poulet. D'ailleurs, si tu n'as pas suivi la formation sur l'élevage de poulet, je mettrai un lien dans la barre de description pour que tu puisses accéder gratuitement au premier module de cette formation-là. Donc voilà, moi, je suis parvenu donc justement à force d'efforts à trouver une méthode qui me permet aujourd'hui de pouvoir investir. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir partager avec toi au travers de différentes formations les secteurs que je sais pour toi parce que je suis dedans. Et comment est-ce que je pense que tu pourrais faire avec quelle stratégie pour pouvoir atteindre ce marché-là ? Et du coup, moi, j'ai regardé la croissance de l'Afrique. On est aujourd'hui plus d'un milliard d'habitants. Et juste dans 30 ans, c'est-à-dire ma génération, ta génération, va voir ce doublement de population-là. C'est exceptionnel de pouvoir voir plus de 500 millions, pratiquement un milliard de personnes nouvelles remplir le continent africain. Mais ça veut dire que toi et moi, si nous prenons des initiatives maintenant, nous allons pouvoir en récolter les fruits déjà dès maintenant. Mais en plus, avec le temps, ces fruits-là vont aller grandissant parce que la population, justement, va aller en grandissant. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé parce que je me suis rendu compte qu'essayer de procéder par tâton, ce n'est pas suffisant. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens d'ailleurs commettent quand il faut se lancer dans l'investissement en Afrique. Ils prennent beaucoup de temps à économiser de l'argent et malheureusement ensuite, ils vont dilapider toutes leurs économies sans s'être formés parce qu'ils ont simplement fait confiance à des personnes qui, au final, vont s'avérer être pas très honnêtes. Donc voilà, moi, mes formations, justement, c'est pour répondre à ces besoins-là et je pense sincèrement que tu dois te former, toi aussi. Et moi, dans cette vidéo, je veux te parler justement de ma formation en pisciculture parce que je pense que cette formation-là va te permettre de pouvoir te lancer sereinement sans pouvoir prendre un gros risque financier. Je parle de 1 500 euros, mais en fait, les 1 500 euros incluent déjà le montant de cette formation. Tu verras dans la formation que tu peux te lancer en réalité avec 1 000 euros. Je pense que c'est une somme que tu peux mettre de côté et que tu as même peut-être déjà de côté dans ton épargne. Et donc maintenant, il faudrait que tu saches comment est-ce que tu peux commencer à l'utiliser pour la capitaliser. Cette formation-là va te permettre de pouvoir justement te constituer un complément de revenu via la pisciculture puisque tu vas commencer à gagner de l'argent. Une fois que tu auras fait ton premier cycle, c'est-à-dire au bout de 6 mois, parce que normalement dans la pisciculture, justement, on a des cycles d'à peu près 5 à 6 mois, allez, on va dire entre 6, plutôt 7 mois, pour avoir des récoltes et donc commencer à engranger des bénéfices. Moi, l'idée, c'est que tu puisses justement un peu être libéré de la pression de MoneyGramo de Western Union pour tout le temps envoyer de l'argent à des personnes au pays. Si tu as un business sur place qui tourne, par exemple, en pisciculture, justement, tu peux leur donner les bénéfices, une partie du moins des bénéfices pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ça, ça t'évite de pouvoir tout le temps partir de ta trésorerie personnelle pour pouvoir aider ta famille ou alors faire ce que tu veux. Si tu crées cet état piscicole, bien évidemment, ça va te contribuer aussi à créer des emplois sur place et tu seras de manière très directe en train de contribuer au développement du continent parce qu'il ne faut pas croire que c'est ceux qui ont des entreprises avec 5000 employés qui contribuent au développement d'un pays. La plus grande force motrice en termes d'emplois dans tous les pays du monde, ce sont les PME, ce sont les petites structures parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui emploient quelques employés. Et moi, c'est ce que je veux justement aussi valoriser au travers de cette chaîne-là, c'est de dire que toi aussi, en créant ta petite structure, tu contribues justement avec ces PME-là à créer une armée d'emplois qui vont contribuer au total à développer notre continent. Et c'est un moyen, bien évidemment, de pouvoir ainsi freiner l'essor et l'impact des multinationales dans nos pays parce que si les multinationales viennent et qu'elles trouvent le moyen de pouvoir occuper nos terres et de malheureusement mal les exploiter, c'est aussi parce que toi et moi sommes absents, c'est parce que cette terre-là a été vide. Si tous ceux qui suivaient cette formation décidaient de rentrer ou du moins d'investir dans leur pays sur un hectare de terrain, on est 10 000, déjà on a plus de 10 000 abonnés dans cette chaîne, je ne sais pas combien d'abonnés on sera quand tu verras cette vidéo, mais voilà, on a réellement une force de frappe permettant de pouvoir déjà commencer à réaliser quelque chose. Mais ça, il faut qu'on en prenne conscience. Et donc, tu vois, ce que je te dis là peut te sembler beau, mais c'est juste vrai. Mais la réalité que je veux quand même que tu intègres, c'est que si tu veux te lancer dans le business de la pisciculture, tu vas devoir bosser. Il ne faut pas que tu aies l'impression que tout sera rose, tout sera facile. Non, il n'y a pas de magie. Et s'il y avait une vraie magie dans ce domaine-là, comme un artiste t'a dit, la vraie magie, c'est le travail. Et donc, tu vas devoir apprendre à la suite de cette formation à toi-même recruter ton personnel, à toi-même gérer l'aspect financier de ton entreprise, à toi-même gérer l'aspect communicationnel de ton entreprise. Bref, il y a vraiment beaucoup de boulot, quoi. Tu vas apprendre au travers de cette formation-là, justement, pourquoi est-ce que la pisciculture, c'est beaucoup moins cher que l'élevage de poulet. C'est beaucoup plus simple aussi. C'est vrai qu'on parle de bénéfices différents, mais c'est beaucoup plus simple. Et pour une mise de départ de 1 000 euros, tu peux te retrouver à avoir par la suite en bénéfice 500 euros. Donc, tu vois, tu es quand même dans des proportions très intéressantes en termes de rentabilité. Alors, ce sont des petites rentabilités, mais c'est parce que tu commences avec une mise basse aussi, qu'on soit d'accord. Plus tu vas augmenter ta mise, et plus tu vas pouvoir jouer sur tes bénéfices. D'ailleurs, tu peux dès maintenant aller dans la barre de description pour pouvoir accéder gratuitement au premier module de cette formation-là. Il va te permettre de pouvoir clairement voir de quoi il y a des questions dans la formation, comment est-ce qu'elle peut t'aider, et de te permettre aussi de te décider, parce que justement, j'ouvre le premier module pour que tu vois le niveau de qualité de mes formations, et donc ainsi tu puisses être plus confiant au moment d'adhérer au groupe. Mais de toutes les façons, vers la fin, je te donnerai tous les avantages et les bonus auxquels tu auras accès. La pisciculture est plus simple que l'élevage, et elle est moins chère à lancer. Il faut savoir construire un étang, mais moi dans cette formation justement, je vais t'apprendre à construire un étang. Et d'ailleurs, l'idée après cette construction d'un étang, c'est que tu puisses t'en servir toi-même demain, peut-être comme un job, c'est-à-dire tu peux former des gens qui vont construire ton étang, et ensuite avec cette équipe mobile-là, tu commences à prospecter d'autres personnes pour les aider à construire leurs étangs. D'ailleurs, si tu suis cette formation, ça c'est une offre que je te fais, si tu suis cette formation, et que par la suite tu parviens à construire un étang avec une petite équipe sur place, je te propose de me le dire et je ferai savoir à tous les clients finalement que toi, tu as une petite équipe qui peut les aider à construire leurs étangs piscicoles et comme ça, peut-être qu'ils n'auront pas eux-mêmes à mobiliser une autre équipe et ce sera ton équipe qui va commencer à gagner des marchés ainsi au travers justement du réseau constitué sur cette chaîne-là. Dans cette formation, tu vas apprendre quel type de poisson choisi parce que les poissons à choisir au Camoun sont différents de ceux qu'il faut prendre à Madagascar ou de ceux qu'il faut prendre en Côte d'Ivoire. Quels sont les poissons à choisir ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, il y a bien évidemment quelques incontournables mais en fonction de ton pays, il faudra que tu puisses savoir quels sont les poissons que tu dois choisir. Comment faire pour pouvoir augmenter ta production ? Et bien évidemment, comment est-ce que tu fais pour pouvoir vendre facilement ces poissons-là ? Donc voilà, moi c'est ce que je te propose dans cette formation et à la suite de ça, je te propose deux bonus, très clairement. Le premier bonus que je te propose, c'est un bonus qui va te permettre d'apprendre aussi ce que c'est que la pisciculture hors sol parce que là, je te parle uniquement de la pisciculture que tu fais dans un étang naturel que tu as construit et qui est finalement moins cher. Mais tu as une seconde option qui est celle de la pisciculture hors sol qui est une pisciculture que tu peux faire même dans ton domicile familial au pays. Pour le peu qu'il y a un peu d'espace, tu peux construire un étang piscicole. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi et quels sont les avantages de pouvoir faire ce type de pisciculture par rapport à la pisciculture classique et naturelle qui elle en a d'autres. Ensuite, je vais te parler de l'association de la pisciculture à l'agriculture ou à l'élevage. Si tu fais déjà dans l'agriculture l'élevage ou si tu veux faire dans l'agriculture l'élevage, alors il faut que tu puisses prendre cette formation parce que je vais te montrer comment est-ce que la pisciculture va juste te permettre de pouvoir améliorer toute ton exploitation. Avec de l'élevage et de l'agriculture, crois-moi, tu es assis sur une mine d'or. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que tu saches que la nature est bien faite en fait et l'agriculture et l'élevage sont des domaines complémentaires. Et moi, dans cette formation justement, du moins dans le bonus que je te donne, je te permets de voir comment est-ce que tu peux associer par exemple l'élevage de poulet que tu as fait récemment à de la pisciculture. Et comment si tu as déjà un élevage de poulet ou si tu veux te lancer dans un business dans lequel tu feras de l'élevage de poulet, rien que ton élevage de poulet peut te permettre quasiment de ne pas avoir besoin d'acheter de nourriture pour pouvoir faire ta pisciculture. Donc voilà, tu as comme ça un certain nombre de choses que tu vas apprendre et qui je pense vont te permettre de pouvoir être serein et confiant pour pouvoir bâtir ton projet global parce que si tu fais uniquement de l'élevage, alors je suis sûr que forcément le moment vient où tu as envie d'agrandir ça. Si tu fais uniquement de l'agriculture, le moment vient là où tu as envie d'agrandir ça. Donc cette formation l'associer pour tous ceux qui sont entre ces deux mondes-là pour que tu vois ce que la pisciculture peut venir faire dans ton business et comment est-ce qu'elle peut t'aider à pouvoir atteindre tes résultats. Alors moi, comme d'habitude, j'ai ouvert le premier module gratuit de cette formation-là. Donc si tu veux y avoir accès, c'est simple, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir voir le premier module de formation pour que tu puisses te faire une idée de ce que tu vas apprendre concrètement dans cette formation-là. Donc moi, cette formation-là, elle coûte 497 euros et spécialement pour aujourd'hui, je te propose deux offres. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des avantages que tu as si tu te décides rapidement. Comme d'habitude, je vais te donner la possibilité de pouvoir acheter cette formation à un prix beaucoup plus abordable. Et donc, le prix beaucoup plus abordable sera de 247 euros. C'est le prix pour cette formation-là. Mais si tu décides de pouvoir passer à l'action aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu décides de prendre cette formation après que tu aies regardé cette vidéo-là ou alors dans les deux prochains jours parce que je te donne juste deux jours pour pouvoir prendre une décision, alors je te permets de pouvoir prendre la formation au prix de 197 euros. C'est un prix de promotion. C'est un prix qui te permet de pouvoir accéder à la formation à un prix plus bas. Et en plus de ce prix-là, je te donne deux bonus. Le premier, c'est que je te donne une garantie de 90 jours. C'est-à-dire que moi, c'est la garantie que je donne sur mes formations parce que je sais ce que je donne. Donc, je ne veux pas que tu prennes une formation avec le stress de te dire quand peut-être que tu te fais arnaquer. Non, pas du tout. Tu as 90 jours, je peux pouvoir assimiler ta formation. Et ensuite, on va dans le deuxième bonus qui est que je te permets d'intégrer gratuitement mon mastermind si tu prends cette formation. Ce mastermind, c'est un mastermind qui va te permettre de pouvoir continuer de travailler avec moi au quotidien mais aussi de pouvoir travailler avec d'autres entrepreneurs qui ont d'autres projets et qui vont partager avec toi leurs expériences aussi parce que si tu vois, certaines personnes vont prendre cette formation mais vont se lancer dans six mois ou dans un an. Intégrer un mastermind va te permettre d'être en permanence motivé parce que tu vas voir que d'autres personnes avancent dans leurs projets donc ça va te pousser à toi-même lancer le tien et surtout, tu vas connaître leurs difficultés, tu vas connaître leurs problèmes et toi, tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu peux résoudre ces problèmes au travers de leur expérience et toi-même justement, tu pourras exposer tes propres problèmes dans le mastermind et on te répondra, mon équipe et moi mais bien évidemment ainsi que les personnes qui sont dans ce mastermind-là. Donc, c'est un peu comme une école de formation continue que nous avons ensemble et dans ce mastermind-là, je donne désormais toutes les deux semaines un cours d'à peu près une trentaine de minutes dans lequel j'aborde une thématique business et ça, c'est gratuit pour les personnes du mastermind. Donc, l'accès à ce mastermind-là est payant uniquement l'accès au mastermind mais exceptionnellement, justement, je te donne l'accès pour pouvoir accéder à ce mastermind-là et ça, c'est un très très gros bonus parce que si tu devais payer l'accès à ce mastermind-là, tu le paierais 47 euros par mois mais moi, je te donne l'accès gratuitement pendant un an au mastermind si tu acceptes de prendre cette formation-là sur la pisciculture dans les deux prochains jours. Donc voilà, tu as pas mal d'avantages comme ça que je te propose. J'espère que tout ça te parle et que tu auras envie d'aller plus loin et de passer toi aussi à l'action et juste cesser d'être dans l'hésitation et à un moment donné de pouvoir franchir le pas. Donc, on se retrouve tout de suite dans la barre de description pour que tu puisses accéder au premier module de formation gratuitement. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501